Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Serge Ramelli, je suis un photographe français vivant aux Etats-Unis et à Los Angeles. Ça fait un petit bouton, je ne vous ai pas fait de vidéo et j'en profite parce qu'il y a une nouvelle version de Aurora HDR qui vient de sortir, beaucoup plus stable, beaucoup plus rapide, sur Mac, sur Windows et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on peut faire du HDR avec un seul fichier RAW et non pas trois. Normalement le HDR c'est avec une photo normalement exposée, sous-exposée et sur-exposée, mais là on va le faire avec un seul fichier RAW ou brut. Et vous allez voir c'est assez sympathique. Donc je vais cliquer directement sur ouvrir une image, j'aime beaucoup cette mise à jour parce qu'elle est beaucoup plus stable et beaucoup plus rapide. Je vais ouvrir ce fichier DNG, vous voyez donc c'est une photo du Zion National Park que j'ai prise, c'est un parc magnifique où il y a beaucoup de roches rouges et c'est un des parcs nationaux que je préfère aux Etats-Unis. Voici la photo qui est ouverte, je vais d'abord choisir un paramètre prédéfini pour aller plus vite. Vous voyez les différents paramètres prédéfinis, Captain Kimo, Serge Ramelli, je vais prendre les miens, Serge Ramelli, parce que je suis partenaire officiel du logiciel. Je vais dans Photo Search Basique et voilà, il y a un petit effet de vignettage qui est là mais ce n'est pas très grave. Je peux aller sur Correction de l'objectif, faire un petit vignettage, ça va l'adoucir mais pas l'enlever complètement. De toute façon je pense que je vais recadrer cette photo pour corriger ce point là. Voilà, je dois avouer que ça c'est quelque chose que Lightroom fait beaucoup mieux qu'Aura, mais bon là le but c'était de vous montrer vraiment comment on peut faire du HDR avec un seul fichier RAW. Donc je suis là, je vais rajouter un petit peu de magenta et un petit peu de chaud à cette photo parce que je trouve que ça marche mieux. Voilà, voilà, donc ça c'est mon calque de base. Et la raison pourquoi j'utilise le très souvent Aurora, c'est parce que justement il y a des calques et pour moi ça c'est révolutionnaire. Parce qu'avant j'utilisais Photomatix et avec Photomatix j'avais vraiment des résultats globales, c'était difficile de faire un traitement HDR pour le ciel différent que pour le reste de l'image. Alors que là c'est beaucoup plus simple, je peux aller dans Calques, je vais faire Ajouter un nouveau calque de réglage par exemple. Et là je vais aller par exemple dans Photoserge, Locale, Détail et ça va me rajouter du détail sur toute la photo. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout le détail qui est ici, d'ailleurs je trouve que c'est un petit peu sombre ce calque. Donc c'est pas grave, je peux booster un petit peu l'exposition pour vraiment voir, je veux vraiment voir le détail de la roche. Peut-être même rajouter un tout petit peu de chaleur. Mais vous voyez ça fait n'importe quoi dans le ciel, c'est pas grave. Dans ce cas là je vais prendre un pinceau, pardon, et non pas une brosse. Cette brosse par défaut elle est sur Peindre, je vais prendre une taille un petit peu plus grande, voilà. Et vous voyez pour l'instant le calque de réglage affecte toute ma photo. Mais dès que je vais commencer à peindre, le logiciel sait que en fait je voudrais que l'effet soit local que sur les roches. Et donc là je suis en train de peindre cet effet d'accentuation et d'exposition que sur le bas de la photo. Vous voyez, et je peux vous montrer le avant et le après. Magnifique. Ensuite, voilà, j'aime pas l'effet dans le ciel, je vais trouver quelque chose d'autre pour le ciel. Donc je vais faire rajouter un nouveau calque de réglage, voilà. Et je vais prendre par exemple PhotoSerge Sunset Look. On va voir si celui-là il marche bien. Et donc là maintenant je regarde principalement le ciel. J'aime bien ce que ça fait dans le ciel. C'est un peu too much. Regardons qu'est-ce que j'ai d'autre. PhotoSerge Clouds par exemple, c'est un effet qui diffuse le ciel. Non, c'est pas top. PhotoSerge Hollywood. C'est pas mal, j'aime bien PhotoSerge Hollywood. Non, je pense que je vais prendre celui-là. Je vais prendre le PhotoSerge Sunset Look. Même chose, je vais prendre mon pinceau qui est ici. Voilà, je clique, je vais prendre le pinceau. Il est sur peindre. Alors là par contre, je voudrais que l'effet soit beaucoup plus subtil. Donc je vais, l'opacité je vais la mettre à 50% et je vais peindre un petit peu cet effet que sur le ciel. Voilà. Voilà, donc j'ai vraiment un problème dans le coin de l'image, mais ça c'est pas grave. Et vous voyez, regardez, on est parti à la base de cette image et on est arrivé à ça. Je peux recadrer l'image pour éviter d'avoir les coins comme ça qui sont pas top. Voilà, peut-être juste comme ça, c'est très bien. Je fais terminer. Et comme ça, voilà. C'est vrai que sur Lightroom, j'aurais pas eu le problème sur les coins, mais bon, voilà. Je voulais vraiment vous démontrer le principe de base d'Aurora. Et voilà ma photo finale. Je vous remontre à nouveau le avant, avant, après, avant, après. Pas mal, non ? Ok, alors je vais vous montrer un autre exemple. Je vais dans Ouvrir, Ouvrir les images. Je vais prendre le deuxième fichier. Souhaitez-vous enregistrer les modifications portées au document ? Non, je vais pas le faire. C'était juste pour la démonstration. Voilà, donc là, c'est une autre photo, ce coup-ci, que j'ai pris en France à Montmartre. Le conçu là, magnifique café à Montmartre. C'est une vue très, très critique de Montmartre. Donc voilà la photo. Donc là, je vais prendre, je vais commencer toujours avec Photosirge Basique. Ça, j'aime bien. Mais je vais faire un petit développement de base. Déjà, je vais voir si je peux redresser un peu la photo dans l'outil Transformer. On va aller dans Vertical, voir ce qui se passe. Si, oula, j'étais un peu loin. Si je peux mettre tout ça un petit peu plus droit. Voilà, un peu moins penché. Il faut y aller mollo. Je vais faire pivoter un petit peu l'image. Voilà, j'essaie de faire en sorte que le mur du consulat soit droit. Voilà, et je pense que ma verticale, il faut vraiment y aller mollo avec ces réglages-là. Ils sont très, très puissants. Voilà, ok, je fais terminer. La scène est un petit peu plus droite. Je vais faire un petit recadrage de mon image de base. Parce que du coup, j'ai perdu un petit peu. De toute façon, je crois qu'il y avait un petit peu trop de pavés. Voilà, je vais couper là. Et je vais peut-être couper là, pour qu'on soit vraiment plus sur le consulat. Voilà, peut-être là, après le stop. Et j'aime bien cette image, mais je trouve que le ciel n'est pas top. Et donc, je vais vous montrer. Déjà, je vais faire en sorte que tout soit un petit peu plus clair. Parce que je vais vous montrer comment on peut incorporer du ciel. Voilà, et pour ça, il faut avoir une photo bien claire, où le ciel est bien clair. Donc, je fais exprès. C'est juste pour la démonstration. Ensuite, je vais dans Calque. Et là, au lieu de faire un nouveau calque de réglage comme tout à l'heure, je vais faire Ajouter un nouveau calque d'images. Je vais sur le bureau. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a une promotion en ce moment où il vous offre le logiciel avec 119 ciels différents. Des beaux ciels, pour la plupart. Et je vais prendre comme ça un petit coucher de soleil un peu sympathique. Voilà, que je vais mettre par-dessus. Et je vais essayer de le mélanger. Juste pour ajouter un peu de détail. Par contre, donc voilà, par défaut, je vais le mettre en mode multiplicateur. Et en mode multiplicateur, en fait, le ciel va s'incorporer un petit peu dans la photo. Mais vous voyez, ça fait quelque chose de bizarre là sur le bas. Donc, on va prendre... Déjà, on va baisser l'opacité pour que l'effet soit moins fort. L'idée, c'est de rajouter un petit peu de ciel. On va prendre l'outil pinceau kit ici. Voilà. Et par défaut, c'est sur peindre. Je vais augmenter la taille de mon pinceau. Et alors là, sur ce coup-ci, je vais cliquer non pas sur peindre, mais sur effacer. Parce que je veux que l'effet soit partout. Sauf à certains endroits. Donc là, je vais effacer l'effet en bas. Parce qu'on voit un petit peu le bas du ciel qui est un peu bizarre, où il y a des arbres. Voilà, je vais effacer là. Mais du coup, je vais classer un petit peu le bas de la photo. Et vous voyez, le ciel se mélange. Regardez avant. Après, ça assombrit. Ça rajoute un tout petit peu de nuages, tout à fait subtilement dans le ciel. Et si je peux changer, je peux changer d'image. Je peux dire, ben non, tiens, je veux quelque chose de différent. Donc, je peux rajouter un nouveau calque d'image. Et prendre quelque chose qui est peut-être un petit peu plus clair, comme celui-là. Voilà. Je vais mettre en mode multiplicateur. Voilà, et regardez, là, j'ai presque pas de masquage à faire. C'est pas mal du tout. Mais j'ai quand même envie d'éclaircir un petit peu les bâtiments. Donc, je vais prendre l'outil pinceau. Et je vais éclaircir un petit peu tout ça. Voilà. Mais j'ai rajouté un petit peu de ciel, très légèrement. Voilà, comme ça. Et du coup, c'est tout à fait sympathique. Donc voilà, je vous montre quand même le avant d'où on vient sur la photo. On vient de là et on est arrivé là. Donc voilà. Comme je vous le disais au début de la vidéo, il y a une offre exceptionnelle en ce moment. Vous pouvez avoir Aurora HDR et 119 ciels pour le même prix, 99 euros. Mais ce n'est pas tout. Vous allez trouver l'offre en dessous de cette vidéo sur YouTube. Le lien qui est en dessous, c'est le tout premier lien. N'hésitez pas à cliquer dessus. Vous pouvez aussi avoir 10 euros supplémentaires si vous vous dépêchez. en utilisant le code PhotoSerge. Vous allez dans CouponCode. Donc c'est le code de mon site internet. PhotoSerge. Vous cliquez sur Apply, Appliquer. Et du coup, ça passe à 89 euros au lieu de 99 euros. Donc vous allez 10 euros de moins. Voilà. Et vous avez tous les ciels. Vous avez deux heures de tutoriel de très hâtelif. Un bon copain à moi qui est un très bon photographe. Et 119 ciels dramatiques. Donc profitez-en. C'est vraiment un super logiciel HDR. Je l'adore. D'ailleurs, je viens de passer 4 ans à faire ce livre sur Los Angeles. Et beaucoup de projets ont été faits avec Aura HDR. Vous trouvez ce livre dans n'importe quelle botte Fnac de France. Ou dans les galeries Yellow Corner. Et la couverture a été faite avec Aura HDR. Donc je crois beaucoup dans ce logiciel car je l'utilise vraiment au quotidien. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vais essayer d'en faire plus en français. Je promets. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada